Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, moi je ne sais pas si ça va, je ne sais pas du tout, surtout avec le dossier qu'on va devoir critiquer, et là mesdames et messieurs, je veux votre avis à tous sur la question, un journaliste américain célèbre a offert à sa femme un acteur pornographique le jour de son anniversaire, ce qui veut dire, mesdames et messieurs, qu'un acteur pornographique est arrivé le jour de l'anniversaire de la femme de son journaliste, et la femme a commencé à dire, oh, qu'est-ce que je vais avoir pour mon anniversaire, le grand noir est arrivé, un grand noir musclé de partout, musclé même du visage, musclé dès la tête au pied, est arrivé, grand, il fait à peu près 2 mètres, nous on s'est dit, mais à quand, qu'est-ce que ça veut dire, on connait ce monsieur, on l'a déjà vu dans des vidéos, où il a détruit des arrière-trains, il va s'occuper de la femme de ce journaliste, mais où va le monde, on a commencé à dire, mais il est fou ou quoi, hein, parce qu'apparemment la femme dit, que c'est son mari qui lui a offert cet acteur, donc, c'était la compréhension totale, tout le monde s'est dit, mais attends, quand on a une femme, c'est nous-mêmes qui nous occupons de la femme, on n'appelle pas quelqu'un d'autre pour venir s'occuper de la femme, à moins que, hein, le stylo ne fonctionne plus, le stylo n'a plus d'encre, oh là là, peut-être que le bâton magique ne peut plus s'allonger, normalement, chaque homme qui touche son bâton magique, il s'allonge, mais peut-être que ce monsieur a des problèmes à tous les niveaux, et il a décidé d'appeler quelqu'un qui faisait du sexe son métier, parce que nous là, quand on fait du sexe, c'est charnel, c'est intime, c'est doux, c'est mielleux, on fait des petits regards, on fait des petits bisous, on fait des petits cris qui restent, et qui ne doivent pas sortir de la chambre, mais ce monsieur est un professionnel de ça, on a Francis Ngannou, qui tape les gens pour vivre, on a ce monsieur qui frappe les fesses pour vivre, et oui, et ce monsieur a fait une interview, après la vidéo, où il a expliqué qu'il pense que la femme de ce journaliste n'a jamais vécu ça, mais bien sûr qu'elle n'a jamais vécu ça, un grand noir balèze arrive dans ton salon et te fracasse devant ton mari, ça encore une fois, la plupart du temps, ça arrive chez les blancs, nous n'allons pas nous mentir, quand tu vois sur les sites absolument dégueulasses, mais qui les hommes aiment bien aller là-bas, on voit tout de suite qu'il y a des hommes qui appellent d'autres hommes, et ils disent, vas-y frappe ma femme, vas-y tape les ses fesses, moi je regarde, c'est ça que j'aime, alors mon petit chéri, tu prends du plaisir ? Eh oui, il y a de la folie partout, je sais, il y en a qui vont me dire, le monde part en vrille, mais on peut voir aussi cette chose d'un point de vue différent, mais bien sûr, on peut considérer que l'homme aime réellement sa femme, parce qu'il y a aussi une chose qu'il faut savoir et qu'il faut faire, c'est faire preuve d'empathie, parce qu'il y a des femmes qui n'ont jamais atteint le septième ciel, qui n'ont jamais atteint le plaisir suprême de l'orgasme, il y a des hommes qui sont avec des femmes, qui sont mariés, et la femme ne peut plus aller nulle part, et l'homme non plus, mais l'homme ne dure que les deux minutes, trente secondes, quarante secondes, une minute, et puis la femme, elle est là, bras ballante, c'est fini, c'est déjà fini, et le monsieur dit, ben qu'est-ce que tu crois, tu crois quoi, c'est fini, bien sûr c'est fini, donc peut-être que ce monsieur n'arrive pas à tenir trop longtemps, et a demandé à un professionnel qui arrive à faire des performances pendant une semaine sans s'arrêter, pour faire plaisir à sa femme, peut-être qu'il voulait sortir sa femme de la prison, de l'insuffisance au niveau sexuel, peut-être qu'il voulait lui donner l'abondance sexuelle, parce que lui il ne peut pas le faire, il fait preuve d'une humilité absolument incroyable, si c'est le cas, en disant bébé, écoute, voilà, je sais que ça fait 15 ans qu'on est ensemble, je n'arrive pas à te faire vraiment du plaisir, voilà, donc là j'étais sur les sites que les hommes aiment bien cliquer, et j'ai vu un mec là, voilà, je te montre, voilà, je te montre à peu près tous les acteurs que tu veux, ce serait quoi ton style, voilà, t'aimes, bref, je t'aime.